Votre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'anneau, l'esplendissant de l'amour de Dieu, céleste Jérusalem. Le thème de cette année jubilaire, comme je le disais en commençant, année de jubilation pour le Seigneur, année de nouveau commencement, et on est invité à méditer sur l'espérance. À partir de Romains 5.5, le titre de la bulle d'induction, comme on dit, du jubilé par le pape François, s'appelle « Spes non confundit », ça veut dire « l'espérance ne déçoit pas ». Alors ça donne tout de suite la tonalité, il ne s'agit pas d'espérer que demain il fera beau, ou qu'après-demain j'aurai le bac, c'est quand même vraiment autre chose. L'espérance, alors on part toujours de l'hébreu, c'est la première langue biblique, l'espérance en hébreu ça se dit « tikva ». Et la première fois qu'on voit ce mot « tikva », c'est pour parler du fil rouge qui a sauvé la vie à Rahab, à l'aubergiste Rahab, ce n'était pas forcément une prostituée, c'était une aubergiste. Alors bon, à l'aubergiste Rahab de Géricault. Dans le livre de Josué au chapitre 2, au verset 18, je rappelle, les espions, les explorateurs envoyés pour repérer le pays avant de le conquérir au nom du Seigneur, arrivent à Géricault et ils sont accueillis par cet aubergiste nommé Rahab. Et voici ce qu'ils lui disent, Josué 2, 18. Donc les hommes lui dirent « tu nous as protégés, tu as empêché qu'on soit massacrés, tu nous as accueillis, tu nous as cachés ». Donc ils lui disent ceci « ce serment que tu nous as fait jurer, nous le respecterons, c'est-à-dire du coup tu auras la vie sauve. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, tu mettras toute ta famille avec toi et si l'un de vous franchit les portes de la maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête, nous serons quittes. Si l'on porte la main sur lui alors qu'il est dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes, etc. » Donc ce fil rouge qui s'appelle une ticva ici, représente mystérieusement un fil rouge à travers lequel le salut est apporté à la maison. Alors un fil ou un cordon, ça veut dire ce qui relie, ce qui relie à la terre, au ciel, ce qui relie à Rab, à ceux qui, entre guillemets, ses ennemis à qui elle a sauvé la vie, ce qui nous relie au Seigneur. Et bien entendu, les pères de l'Église ont vu une image du sang du Seigneur dans cette ticva. Donc c'est formidable parce que la ticva, c'est lié déjà à notre salut à travers la couleur rouge qui est la couleur du sang que le Seigneur a versée pour nous. Et si les envoyés, les espions, ont utilisé un fil rouge comme marque sur la maison de Rab pour que toute sa famille soit sauvée, c'est certainement en mémoire du sang de l'agneau de l'Exode. Au chapitre 12 de l'Exode, après l'immolation de l'agneau pascal, voilà ce que dit Moïse au peuple. « On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux des maisons où on le mangera, on mangera sa chair, etc. » Donc du sang sur les linteaux des maisons. Et verset 13. « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, je passerai et vous ne serez pas atteints par le fléau. » Alors vous avez le sang de l'agneau et vous avez le fil rouge de Rab. Annonce d'un Dieu libérateur, d'un Dieu sauveur. Donc ce cordon, on peut dire, va relier la terre en perdition au ciel où réside notre sauveur. Alors à partir de là, l'espérance, la Tikva, Elpis en grec, mais Tikva en hébreu, c'est la perspective d'un avenir avec Dieu. La perspective de l'avenir avec un Dieu qui nous a sauvés. Et donc d'un avenir qui va se prolonger. Et on verra tout à l'heure que c'est la perspective de la vie éternelle. L'espérance chrétienne, c'est ça. Alors perspective de la vie avec Dieu, vous avez par exemple dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, versets 10 et 11, voilà ce que dit le Seigneur au peuple. « Oui, ainsi parle le Seigneur. Dès que les 70 ans seront révolus pour Babylone, je vous visiterai. J'accomplirai pour vous ma parole de bonheur en vous ramenant en ce lieu. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » L'espérance, c'est toujours lié à un avenir avec Dieu. Pour vous donner un avenir et une espérance. Vous avez aussi ce très beau passage du prophète Osée. C'est au chapitre 2, au verset 17. Je lis même à partir de 16. « C'est pourquoi, dit le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert, et là je parlerai à son cœur, là je lui rendrai ses vignobles, et je transformerai le Val d'Accor en Pétard-Tikva. » Pétard-Tikva, ça veut dire une ouverture sur l'espérance. Donc je transformerai la vallée de la désolation en ouverture sur l'espérance. L'espérance, c'est toujours une ouverture vers Dieu. Quelque chose qui nous relie à Dieu, qui nous ouvre à la présence de Dieu. Alors, dès l'Ancien Testament, c'est déjà la perspective de l'immortalité avec Dieu. L'espérance, c'est quoi ? C'est « je sais qu'un jour je vivrai éternellement avec Dieu. » Dès le livre de la Sagesse et le Siracide, dans le livre de la Sagesse, au chapitre 3, au verset 4, il est écrit, Sagesse 3, 4, à propos des justes qui sont morts, et on a cru qu'ils étaient morts parce qu'ils avaient péché. Voilà ce que dit le livre de la Sagesse. « Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. » L'espérance, voilà, l'espérance de l'immortalité. Ça, c'est dans la Sagesse. Et dans le Siracide ou Ecclésiastique, vous avez à peu près la même chose. Au chapitre 34, au verset 14, Ecclésiastique 34, 14, c'est très beau aussi. « Ceux qui craignent le Seigneur auront la vie, car ils ont mis leur espérance en celui qui les sauve. » Bon, c'est pas directement la vie éternelle ici, mais ils ont mis leur espérance en celui qui les sauve. Voilà ce que c'est que l'espérance. Enfin, entre autres, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, dans le Nouveau Testament, il est précisé, dans l'Épître aux Colossiens, que l'espérance est une conséquence de la foi. L'espérance, ça va avec la foi. On s'appuie sur la foi pour regarder l'avenir avec Dieu, pour ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité invisible et qui s'appelle la vie avec Dieu et qui est nourrie par la vertu d'espérance. Alors, dans les Colossiens, chapitre 1, verset 23, voici ce qui est dit. Colossiens 1, 23. Maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui, etc. Cela se réalise, Dieu vous a réconcilié avec lui pour que vous soyez saints et immaculés, irréprochables en sa présence. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue, en écoutant l'Évangile proclamé à toute création sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. L'espérance se nourrit de l'Évangile et non pas de perspective humaine. C'est parce que nous croyons dans la bonne nouvelle de la parole de Dieu que nous pouvons espérer. Conséquence de notre foi. Alors, dans la première épître aux Corinthiens, là, c'est clair et net, si nous n'avons pas l'espérance, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce que dit saint Paul, mais la véritable espérance, je veux dire, l'espérance théologale qui nous met en lien avec Dieu, qui nous fait habiter en Dieu. 1 Corinthiens 15, 19, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est clair et net. Mais si nous croyons dans la résurrection du Seigneur, on peut dire que nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Alors, je vais terminer en parlant du lien entre la mémoire et l'espérance dans la Bible. Parce que la mémoire est nourrie par l'espérance, l'espérance est nourrie par la mémoire de ce que nous savons de Dieu. Pourquoi ? Pas parce qu'on l'a inventé, mais parce qu'il nous l'a révélé, parce qu'il nous l'a dit à travers sa parole. Faire mémoire des hauts faits de Dieu, faire mémoire de ce que Dieu est dans la vie du peuple et dans notre vie à nous. Romains 15, 4 Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Vous voulez savoir ce que c'est l'espérance ? Lisez les Écritures. Persévérance et réconfort des Écritures. Grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous recevons l'espérance. Alors, je finis là avec un texte, non pas du tout de Saint Paul, mais du livre des Lamentations, toujours à propos de l'espérance, qui est vraiment très très beau, qu'il faut apprendre par cœur. C'est au chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, chapitre 21 à versets 21 à 24. Voici, alors quand mon âme défaille, voici ce que je redis en mon cœur et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas, elle se renouvelle chaque matin. Oui Seigneur, ta fidélité surabonde et je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en Lui. Nous verrons l'épouse de l'agneau, l'esplendissant de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada